Hello ! Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale car toute la semaine on a été acheté on a été faire un peu de shopping on a attendu que tout se calme on a été shoppinger, on a été chez Zara des Ennis jusqu'à vraiment des trucs simples parce qu'on a acheté plein de choses pendant le confinement en ligne mais là on a décidé d'aller un peu sur place pour essayer parce qu'on avait besoin de nouveaux vêtements donc voilà aujourd'hui ça va être une vidéo de trying on haul donc c'est un haul mais où on va essayer donc pour vous dire qu'est-ce qu'on en pense aussi des articles qu'on a échangé ou quoi, donc ma soeur qui est un peu plus simple plus voilà coquette etc va vous montrer ses vêtements et moi qui suis un peu plus peps original, plus coloré plus faux, bah moi je vais vous montrer les miens et aussi on a des morphologies différentes donc c'est chouette quand même à regarder les deux c'est parti voilà c'est parti pour la première tenue donc Jennifer montre-nous ce que tu as acheté ou la taille ce que t'en penses bah j'ai acheté ce petit top chez Zara il y en avait de plusieurs couleurs et j'ai pris S tant qu'on dit que j'ai pas une poitrine très développée bah moi ça me va nickel et ensuite j'ai pris ce petit jean aussi chez Zara par contre il faudra faire attention parce qu'il taille extrêmement petit normalement je fais du 34 là j'ai dû échanger et prendre 38 pour être sûre mais là c'est un peu grand donc si vous faites 34 vaut mieux prendre 36 donc voilà moi niveau petit haut vraiment Zara il y en a plein avec des chouettes couleurs pour l'été et autres et ça moi j'adore ce genre de petit haut vraiment simple tout ça fait pas attention j'ai déjà fait une tâche il est vraiment super chouette par contre je me suis trompée j'ai pris la taille L c'est pas grave ça fait un peu plus c'est un peu plus confortable parce que j'ai acheté un noir en M et c'est vrai que quand je lève un peu trop les bras bah salut les boobs on voit tout mais donc voilà celui là il est un peu plus confortable et franchement ce que j'aime bien c'est quand on le met avec un petit jogging taille haute comme ça avec un peu plus large des chouettes baskets et tout bah ça donne un petit style plus streetwear mais ça reste toujours chouette ensuite j'ai acheté ce chouette jogging un peu pilou pilou il est vraiment super doux parce que maintenant j'évite d'acheter des jogging noirs parce que bon ça attrape toutes les peluches et j'ai beaucoup beaucoup d'animaux j'ai deux chats et trois chiens quoi enfin surtout que les chats nos chats ils ont le poil cri clair ce qui fait que jogging noir il faut oublier donc celui là au moins c'est la couleur de mes chats on voit rien et franchement il taille super bien il est assez stretch il est super confortable et il est trop trop beau franchement on dirait comme ça un bête pyjama mais c'est trop trop beau alors quand on met avec ce petit haut là nickel deuxième tenue alors c'est le même top qu'avant mais en vert il est magnifique et du coup c'est encore du S chez Zara et j'ai aussi acheté un jean boyfriend comme ceci avec des trous et là pour le coup c'est ma bonne taille il est un peu large au niveau comment dire des hanches du ventre mais sinon c'est la bonne taille c'est du 34 et il est trop beau ensuite ben moi c'est le même haut que le rose mais la bonne taille même si voilà comme je vous ai dit si je remonte les bras on voit mes boobs c'est pas comme si vous voyez pas là mais bon chouette donc voilà il est super bien comme je disais ça va super bien avec des jeans taille haute ou même des jogging un peu plus stylé comme ça si on s'habille on fait des petits trucs avec les accessoires on met un accessoire plus branché des lunettes de soleil des baskets plus branchées ben franchement on peut mettre un jogging et ça passe donc voilà j'ai acheté ce petit oeil il est vraiment super il a une matière super chouette aussi c'est pas de la vie une matière toute fine où on voit à travers où on voit tout en fait c'est vraiment une matière quand même plus épaisse et franchement ben il est top avec ce petit détail ici franchement voilà et ensuite j'ai trouvé ce petit jogging chez Tézenis vraiment il est super beau avec le bas qui est comme ça avec un petit élastique pour que ça donne l'effet vous savez au niveau des chevilles et ici aussi un élastique et après on peut aussi serrer il est vraiment super beau à porter moi j'ai pris la taille S parce que je ne le voulais pas trop trop large parce qu'on peut le porter avec un effet plus large moi je le voulais un peu plus serré pour avoir les formes du bum bum donc voilà il est super bien il n'est pas transparent et il est super confort que ce soit comme du ligne comme pyjama tout ce que vous voulez j'ai fait du sport hier j'ai dormi avec oh la cochonne troisième tenue alors j'ai acheté ce petit top que je porte déjà chez Zara aussi j'ai pris taille S par contre ça flotte un peu ici mais sinon il est très très beau ensuite j'ai acheté ce jean que je porte aussi voilà et j'ai pris 36 mais vous pouvez prendre votre taille normale c'était juste pour que je sois un peu plus à l'aise dedans et enfin j'ai acheté cette petite veste comme ça effet un peu vintage on va dire comme matière un peu du dain plus dur comme ça pas de veste c'est une surchemise mais j'utilise comme veste pour l'été et franchement elle est trop cute j'adore alors ensuite moi chez Zara j'ai acheté un body orange comme ça et il donne un décolleté carré c'est super beau j'adore les décolletés carré carré en fait moi normalement j'ai horreur des body parce qu'il faut savoir donc voilà ici j'ai quand même une forte poitrine mais après j'ai une taille quand même beaucoup plus fine que mes fesses ce qui fait que en fait ça me rend dans les fesses quoi c'est vraiment pas qu'on faut et je trouve que la matière chez Zara des body ne fait pas du tout mal ne marque pas et c'est confortable comme body ils donnent quand même l'espace quoi ils ont pensé aux personnes qui ont des grandes fesses alors que normalement ils y pensent pas du tout chez Zara il y a quand même un doublure il y a une doublure pour pas qu'on voit trop les tétons que ce soit pas transparent et tout même si on voit quand même et que c'est plus un truc qu'on porte sans soutien-gorge étant donné que les bretelles sont fines et que c'est un décolleté carré on va voir le soutien-gorge qui sort par dessus voilà mais franchement la couleur va être très été j'aime bien ensuite j'ai acheté ce petit top aussi chez Zara taille M parce que bon parfois quand je veux que ce soit vraiment très serré je prends du S mais là je me dis bon c'est déjà décolleté voilà je galère un peu comme vous pouvez le voir il est super beau j'essaie de vous le mettre bien c'est une matière je sais pas trop vous expliquer elle est un peu brillante c'est un peu satin mais plissé comme ça voilà et en fait ce qui a de bien c'est qu'ici comme vous pouvez le voir il y a deux petites languettes et si vous voulez le porter vous serrez bon ici je l'ai attaché mais vous pouvez serrer en fait pour que ça reste plus court ou le desserrer pour que ça reste plus long bon là je galère comme vous pouvez le voir mais c'est parce que sur moi il y a un petit nœud voilà avec un peu technique il y a moyen c'est parce qu'il y a un nœud qui est là-bas mais vous pouvez le mettre ici ou comme ça en mode décolleté et il est vraiment trop mignon avec un jeans des petites baskets ou même pour le soir petit talon il a vraiment franchement un style et j'ai acheté un jeans Zara pour une fois d'une couleur claire comme vous pouvez le voir ici j'ai pris la taille 38 je fais du 38 mais il faut faire super attention sur les Zara pourquoi en fait comme ma soeur vous l'a montré elle a un jeans qui est pas stretch du tout il est plus dur donc limite il faut prendre deux tailles au-dessus limite et en fait moi à chaque fois je vais chez Zara je prends des fois leur taille haute quand t'as un peu plus de fesses ça fait plus taille haute sur toi et je fais du 38 quand même partout chez Levis chez Elisabeth à Franchi enfin sur toutes les marques je fais du 38 chez Zara j'ai pris un 40 l'autre jour de je sais plus quel modèle il était quand même un peu stretch j'ai pris du 40 ça m'allait pas je rentrais pas dedans enfin moi pour mon écho je vais pas aller acheter un 42 donc je l'ai changé et j'ai trouvé un chez Zara Dieu merci je vais garder celui là ça s'appelle le sculpt c'est celui que j'ai ici il est vraiment stretch bien taille haute par contre il faut regarder parce qu'ils ont des mid-rise ou des high-rise il faut vraiment faire attention si c'est écrit high-rise et franchement il est bien taille haute bien stretch j'ai dû prendre du 38 donc c'est bon c'est ma taille j'ai pas dû prendre du 42 je veux bien que j'ai des petites formes mais il ne faut pas exagérer non plus je ne fais pas du 42 4ème tenue voilà j'ai encore ajouté un petit top noir ils sont vraiment trop trop bien encore une fois en S chez Zara c'est un basique et ensuite je me suis commandé des bijoux chez Maison Doré donc voilà j'ai ici une petite clé ici un cadenas et des petites menottes et enfin c'est fait de quoi ? laiton doré je pense c'est de l'argent et au dessus il y a du laiton doré je ne sais pas exactement mais on vous mettra les références et du coup ça vient dans des petites pochettes comme ça c'est trop mignon et je les ai c'est super super beau j'adore alors ensuite moi j'ai acheté un genre de petit gilet comme ça chez Zara taille M je trouvais ça chouette parce que je voulais juste fermer quelques boutons vous savez quand on est un petit c'est un peu à la mode en ce moment je me suis dit pourquoi pas tester un peu c'est des couleurs un peu spéciales vraiment on dirait c'est trop moche comme ça mais si on le met bien habillé ça peut donner son style mais il y a un truc trop chiant que Zara ils aiment trop faire c'est faire des faux boutons ou des fausses poches donc ici ils s'ouvrent tranquille mais après tu peux ouvrir ça ouvre pas donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un découdeur et je découde parce que ça ira ensuite j'ai acheté encore ce petit top chez Zara un peu crop top matière très élastique très élastique donc franchement vous pouvez vous faire plaisir sur les tailles moi j'ai pris une taille M comme d'hab pour pas que ça reste trop voilà mais il est super chouette ça arrive comme ça super élastique pas transparent pas trop crop top franchement ça donne aujourd'hui j'ai mis ça quand même avec un petit jean style haute claire mes petites balines saga triple S mon petit sac que du feu super joli et ensuite un de mes coups de coeur c'est oh il est trop cute j'adore je l'ai acheté chez une perche qui a taille taille S là parce qu'il taille très oversize c'est ce petit suite à capuche des super nanas en mode taille trop 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 bien on met ça avec un short cycliste des grosses baskets un petit sac à main ça donne vraiment soucis les vues on le mettra à la maison tout simplement mais bon je parle en termes de il est trop 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 beau j'adore les couleurs j'aime bien les super nanas mais franchement un de mes petits coups de coeur et pour terminer on va aller sur des bikinis qu'on a acheté chez Desenis vraiment pas cher donc voilà elle va commencer donc moi j'ai pris un bikini le haut il est comme ça et en fait ce qu'il y a trop bien c'est qu'il est réversible donc ça veut dire là c'est des petits pois et je peux le retourner et le mettre en lignée du coup ça fait deux bikinis pour un seul et il est super super beau porté et ça je l'ai pris en taille taille 2 mais j'aurais dû prendre taille 1 mais elle était plus dispo du coup voilà genre SRS pas grave et voilà et une culotte exactement la même chose réversible et là taille S et le vent de Zara ah oui non oubliez ça je sais acheter un petit noir comme ça comme ma frange est super longue en ce moment et que j'ai quand même envie de la faire un peu pousser pour la mettre un peu de côté pour faire des petits voilà après je la recouperai s'il faut et bien ça va dans mes yeux et comme il fait super chaud que parfois j'ai mes faux cils avec le masque et tout moi je vois plus rien c'est voilà c'est super chouette ça m'en tient bien j'adore et c'est une petite matière un peu un peu chouette je sais pas c'est quoi la matière je suis pas spécialiste mais voilà alors moi j'ai acheté aussi chez Tézenis genre la culotte elle est à 9 euros franchement parce que normalement il y a des endroits où les bikinis sont extrêmement chers genre 20 balles le haut 20 balles le dessous il y a encore et la qualité est vraiment bien ici ça a un effet un peu comme ça lingerie alors que c'est un bikini donc vous voyez avec la petite dentelle cet effet comme ça un peu brillant ça c'est pour la culotte j'ai pris le côté brasilian donc ça rentre un petit peu parce que j'aime pas pour que ça me fasse une culotte de cheval non merci donc franchement ça et il y a pas de couture c'est ça qui est top donc quand il y a pas de couture ça rentre pas dans la peau pour que ça fasse un truc la graisse elle ressort non 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 c'est vraiment ça se pose là et ça reste bien là et ensuite le haut qui est là avec je vous le montre voilà je l'ai porté ici on peut le porter aussi avec des vous voyez les petits perfectos parce qu'il a c'était fait un peu lingerie donc dentelle et donc franchement il est super beau comme vous pouvez voir ici la matière est top et franchement j'ai trop hâte de le mettre quand la piscine sera finie oui donc voilà la piscine la piscine en construction donc on a été faire notre plein de de provisions pour cette piscine et donc voilà voilà on touche à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu nous ça nous a plu effectivement dès qu'il s'agit de shopping ça ça nous plaît on fera plus de vidéos comme ça aujourd'hui c'était vraiment des marques que vous connaissez tous etc mais je vous ferai aussi des halls de magasins en ligne parce que je sais qu'il y a toujours des personnes qui posent des questions est-ce que c'est de confiance est-ce que c'est quand même bonne qualité malgré le prix est-ce que ça vient est-ce qu'il y a des frais de douane enfin comme quand ça vient des States et tout je vous dirai tout sur les marques Miss Guided Pretty Little Thing enfin plein plein d'autres sites Farfetch Farfetch aussi je vous ferai aussi tout ce qui est des reviews de grandes marques ce que j'en pense etc donc franchement ce genre de vidéos où on donne notre avis sur ce qu'on a acheté et bien on vous fera donc voilà j'espère encore une fois que ça vous a plu si ça vous a plu on fait quoi ? on met un pouce en l'air elle in ensuite qu'est-ce qu'on fait sur ma chaîne ? il faut s'abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos et surtout rester connecté et si vous voulez avoir des notifications vous pouvez aussi appuyer sur la cloche de notification voilà la to die la vérité sort de la bouche des enfants c'est encore une enfant pour l'instant donc voilà on vous dit quoi ? bisous 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 Sous-titrage FR ?